Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir chers étudiants. On se retrouve une fois de plus, donc après les chapitres ferroviaires et routiers, nous allons parler du chapitre 3 portant sur les transports maritimes internationaux. Ce chapitre, on va le traiter à 4 points. Nous allons d'abord présenter le chapitre, d'accord ? En grand 1, nous parlons des textes, l'aspect juridique. Ensuite, en grand 2, nous allons parler du matériel, navire, appareil de manutention, tout ça. En grand 3, nous parlerons du transport et en grand 4, nous parlerons de la tarification du transport maritime international, bien sûr. Alors, les transports maritimes internationaux, ce qu'il faudra retenir, c'est que les transports maritimes sont l'instrument de la mondialisation. Le transport maritime est l'épine dorsale du commerce international. Le transport maritime est un vecteur essentiel du commerce mondial. Les statistiques le prouvent, vous pouvez le voir même. Le transport maritime, d'après les dernières statistiques de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, appelée PUNICEF, occupe 90% du commerce international. Près de 90 000 navires occupent la flotte mondiale. En valeur, le transport maritime représente 1 500 milliards d'euros par année. En volume, il y a près de 10 milliards de tonnes de marchandises qui sont transportées par année. Alors, qu'est-ce qu'il explique ? Il faut savoir que le transport maritime a son marché propre, grâce à ses coûts réduits, le fret maritime. Très réduit, si on doit le comparer au fret aérien. Mais surtout, le plus important, c'est la capacité de recharger extrêmement élevée du navire. D'accord ? Nous verrons après les types de navires. Il y a des navires qu'on appelle des super-tagueuses, capables de transporter jusqu'à 550 000 tonnes de pétrole brut. Mais aussi, mais aussi, l'autre aspect important, c'est la conteneurisation. Vous savez que le conteneur a révolutionné les transports à partir du 26 avril 1956, avec Malcolm McLean. Donc, les navires portes-conteneurs, aujourd'hui, on les appelle les véritables acteurs de la mondialisation, bien sûr. De l'autre côté, il y a des inconvénients. L'inconvénient majeur du transport maritime, c'est sa lenteur. Ah oui, un navire peut mettre 10 à 15 jours pour rallier Marseille-Port de Marseille-Port de Dakar. D'accord ? Donc, la lenteur. En dehors de la lenteur aussi, nous avons les ruptures de charges liées aux opérations de prêt et de poste à cheminement. Il y a une rupture de charges lorsque la marchandise est déchargée d'un moyen de transport pour être chargée sur un autre moyen de transport. D'accord ? Je n'oublie pas aussi l'encombrement de certaines zones portuaires. L'encombrement portuaires, il faut le comprendre par, entre parenthèses, embouteillage portuaire. Parfois, certains armateurs ne peuvent pas accoster dans des ports, ils ne peuvent pas effectuer dans leurs opérations commerciales. Pourquoi ? Parce que ces ports-là sont trop pro-congestionnés. Ils sont obligés de rester en rade pendant des heures, voire même des jours, ce qui est d'ailleurs un manque à gagner pour ces armateurs-là. Qu'ils vont répercuter dans le fret maritime, qu'ils vont appeler pour congestion surcharge en français, surcharge d'encombrement portuaires. Je n'oublie pas aussi, entre autres inconvénients, la piraterie maritime. Vous savez que la piraterie aujourd'hui, c'est un fléau mondial. On parle de piraterie maritime, le droit de définir comme étant le prolongement du désordre qui reste sur terre à l'intérieur de la mer, bien sûr. Pour ce qui concerne la législation, les aspects juridiques, il faut savoir que le transport maritime est le seul mode de transport qui est régi par des textes diamétralement opposés. Nous avons d'abord la Convention de Bruxelles, son nom complet, Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'établissement de connaissances, qui a été signée à Bruxelles le 25 août 1924 et qui est entrée en application le 2 juin 1931. Cette convention dite de Bruxelles a été modifiée par le protocole de Visby en 78 et par le protocole DTS en 1979. Et c'est la raison pour laquelle, à partir de ce moment, on a commencé à parler de règles de la Evisbi ou bien Hague Visby Rules. Alors, les pays du Sud, pour la plupart des pays africains, quand ils ont accédé à l'indépendance, ils ont dénoncé cette convention de Bruxelles qui était trop proche des armateurs. C'est pourquoi même Bruxelles, on l'appelle la convention armatoriale. Dans l'armateur, il y a le mot armateur. Ces états du Sud se sont retrouvés à Hambourg et ils ont signé la convention des Nations Unies sur le transport international de marchandises par mer. Cette convention est entrée en application le 1er novembre 1992. Et c'est d'ailleurs cette convention que le Sénégal a signée et ratifiée le 17 mars 1986. Et cette convention vient s'aligner parfaitement avec notre code de la marine marchande qu'on a signée le 16 août 2002. Alors, pour mettre fin à cette guerre entre Bruxelles et Hambourgeois, l'ONU a demandé à ses états de se retrouver à Rotterdam pour signer ce qu'on appelait la convention internationale portant sur le contrat de transport de marchandises effectué entièrement ou partiellement par mer plus connue sous le nom de Règles d'Otterdam ou bien l'Otterdam. Son objectif, c'est juste d'unifier les règles du droit maritime international. Je ne manquerai pas de convoquer la convention d'Athènes, le 13 décembre 2013, pour le transport de passagers. Et je n'oublie pas aussi la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qu'on appelle la convention de Montégobie, qui a été signée le 10 décembre 1982 et qui vient compartimenter les espaces maritimes. Pour ce qui concerne le matériel, alors, il faut savoir une chose. Le transport maritime est effectué par des navires. Le navire est défini comme étant un bâtiment de mer qui effectue un véritable service de navigation maritime. L'obligeant à surmonter les périls et dangers, mais aussi qu'il respecte le contrat de transport maritime. Contrairement au bateau, le bateau est un bâtiment de fleuves, de rivières ou bien de lacs. Alors, il faut savoir une chose. Un navire a un nom. Un navire, c'est comme un être humain. Un navire, il naît, il grandit, il meurt. Le navire naît le jour où on pose la quai du navire. D'accord? Le navire a un nom. Exemple, vous pouvez voir ce navire là. Son nom, c'est... Exemple, vous pouvez voir ce navire là. Oui, son nom c'est Max McKinley Mollum. Vous pouvez le voir ici, vous pouvez le lire ici. D'accord? Alors, un navire a un nom, un navire a une nationalité, ce qu'on appelle le pavillon. Un navire a un port d'attache, en anglais home port. D'accord? C'est le port où le navire a été immatriculé, bien sûr. Alors, il y a plusieurs types de navires, mais on va essayer de le classer en deux catégories. Il y a des navires spécialisés et des navires non spécialisés. Par navire spécialisé, il faut comprendre un navire qui transporte une catégorie de marchandises bien déterminées. Alors, parmi ces types de navires spécialisés, il y a les vraciers. Il y a des navires qui peuvent transporter du vrac solide et d'autres qui peuvent transporter du vrac liquide. Parmi les vraciers solides, il y a les céréaliers pour le transport du mille et jambes, du riz. Il y a les minéraliers pour le transport du fer. Il y a les phosphatiers pour le transport des phosphats. D'accord? Il y a des charbonniers pour le transport de la houille. De l'autre côté, nous avons aussi les navires vraciers mais cette fois-ci qui peuvent transporter des liquides. Et on appelle tanker, tanker, T-A-N-K-E-R, tout navire capable de transporter des liquides. Parmi ces navires-là, nous avons les pétroliers, nous avons les gaziers, nous avons les chimiqués. Et les plus gros porteurs, ce sont les navires qu'on appelle les super tankers ou en français super pétroliers, capables de transporter jusqu'à 550 000 tonnes de pétrole, de pétrole brume bien sûr. D'accord? Alors, ensuite, nous avons, toujours dans les navires spécialisés, nous avons les navires frigorifiques qu'on appelle rifeuses qui sont capables de transporter des marchandises périssables, entre autres viande, poisson, fruits, légumes. Ensuite, toujours dans les navires spécialisés, nous avons ce qu'on appelle les navires dits rouliers. Les navires rouliers sont capables de transporter des charges roulantes, charges roulantes, véhicules de toutes sortes. Et parmi ces véhicules, nous avons les camions, nous avons les voitures. Voilà, ça, c'est un navire roulier. Vous voyez que ces navires-là, ils ont une rampe, une rampe latérale, ou bien une rampe oblique qui vient s'appuyer sur le quai permettant le roulage pour entrer et le roulage pour sortir, d'où la technologie du roll-on et du roll-off. D'accord? Enfin, toujours dans les navires spécialisés, il y a les pâques-bôts de croisière qui sont spécialisés pour le transporter des passagers. Alors, de l'autre côté, nous avons deux types de navires. Ces deux types de navires-là font partie des navires non spécialisés. Et parmi ces navires non spécialisés, nous avons les navires dits portes-containers. Comme vous pouvez le voir en image, un navire portes-containers est capable de transporter plusieurs milliers de boîtes. Maintenant, une véritable course au gigantisme s'est déclenchée à partir des années 2000. Et aujourd'hui, on est à 24 000 EVP. Il faut savoir que l'EVP, c'est l'unité de mesure des conteneurs équivalent 20 pieds. Un conteneur de 20 pieds équivaut à 1 EVP. Un conteneur de 40 pieds équivaut à 2 EVP. Maintenant, vous pouvez voir dans cette image-là l'évolution des navires portes-containers. Au départ, on parlait de navires airlift-containership. Ils pouvaient prendre jusqu'à entre 500 et 800 EVP. Et en 2013, on a eu les fameux triple-E qui peuvent transporter jusqu'à 18 000 EVP. Aujourd'hui, en 2020, nous avons des navires aujourd'hui capables de transporter jusqu'à 24 000 EVP. On les appelle des navires super, super postes Panamax. D'accord ? Vous pouvez les voir en image. D'accord ? Alors, après, toujours dans les navires non spécialisés, après le porte-conte-deur, nous avons les navires dits conventionnels. Ces navires conventionnels sont spécialisés pour le transport de toute charge. C'est-à-dire qu'il y a des marchandises qu'on transporte en vrac. Et ces marchandises transportées en vrac, on peut les transporter sous forme de conditions préalables, dans des cartons, dans des caisses, dans des cadres, ou bien dans des fûts. On les appelle des navires dits conventionnels ou bien General Cargo ou bien Brick Vessel en anglais. D'accord ? Alors, ces navires-là, il faut savoir une chose. Ne présente pas des conditions de sécurité les meilleurs. C'est pourquoi les chantiers navals du Sud aujourd'hui n'en construisent plus, bien sûr. D'accord ? Alors, après les navires, j'en viens aux compagnies d'armes. Oui, vous pouvez les voir, les navires dont on a cité tout à l'heure, les cargos conventionnels, etc. Alors, ces armateurs-là, là, vous pouvez voir les dernières générations de navires. Et voilà, vous voyez, CMCG, Marco Polo, 16 000 EVP. Et aujourd'hui, en 2020, on a le MSI Ambra qui peut faire jusqu'à, qui peut prendre jusqu'à 23 756 EVP. Récemment, on est passé, on a franchi la barre des 24 000 EVP avec ce navire que vous pouvez voir dans mon fond d'écran d'ordinateur, le Algeziras, qui a été fabriqué par Hyundai, bien sûr. D'accord ? Alors, dans cette page-là, la page 5, vous pouvez voir les 50 premiers opérateurs de porte-conteneurs. D'accord ? Au début, vous pouvez voir Max Alliance, numéro 1, le nombre d'EVP transportés dans l'année, le nombre de navires porte-conteneurs 718. Ces navires et conteneurs en propriété affrétés et qui sont en commande, bien sûr. Et vous pouvez consulter la liste, ça fait les 50 plus grandes compagnies d'armement. Alors, le port, j'en viens au port. Le port est important. Le port est souvent défini comme étant une zone de contact qui se trouve entre deux domaines de la circulation. La circulation maritime et la circulation terrestre. Le rôle du port, c'est d'assurer une solution de continuité adaptée à la traversée de deux espaces aux caractéristiques différentes. D'accord ? Maintenant, à l'intérieur des ports, il y a des terminaux. Un terminal, c'est quoi ? Un terminal, c'est juste un endroit où bien entre guillemets et un petit port qui est destiné à un trafic particulier et qui se trouve à l'intérieur du port. C'est pourquoi on parle de terminal à conteneurs, vous pouvez le voir en image. On parle de terminal des hydrocarbures, on parle de terminal gazier, on parle de terminal pétrolier, on parle de terminal chimiquier, terminal fruitier, etc. Donc, comme vous pouvez le voir en image, c'est ce qu'on appelle un terminal à conteneurs entre guillemets et un petit port se trouvant à l'intérieur du port et destiné à un trafic particulier. Maintenant, les quais et les malles sont des ensembles, sont des ensembles de terre-plein aménagés à l'intérieur des terminaux, souvent entre les bassins ou bien à l'arrière des bassins permettant l'accostage des navires, bien sûr. D'accord ? Donc, après les ports, les terminaux, les quais, nous avons les appareils de manutage. Donc, vous pouvez le voir ici, ils sont plusieurs. Maintenant, chaque appareil est destiné à charger et à décharger une marchandise bien particulière. Portique, les ponts roulants, les grues, les palans, les mains de charge. Là-même, on peut voir tout à l'heure ce qu'on appelle des chariots cavaliers, très utilisés d'ailleurs dans les zones portuelles et dans les terminaux à conteneurs. Oui, ce qu'on appelle des chariots cavaliers permettant de charger, permettant de prendre les conteneurs, de les déplacer. Si vous voyez en haut ici, il y a un conducteur, ils sont très utilisés au niveau des terminaux, bien sûr. D'accord ? Alors, j'en viens au transport. Je ne serai pas long, pourquoi ? Parce que votre cours de droit des transports entre dans les détails. D'accord ? Le transport, le contrat de transport maritime oppose deux parties. Il y a l'armateur, il y a le chargeur. L'armateur propriétaire du navire, le chargeur propriétaire de la marchandise. Le contrat est matérialisé par un document qu'on appelle le connaissement. Le connaissement, je vais vous envoyer un exemplaire de connaissement, est la preuve du contrat de transport maritime. C'est le seul document qui est négociable. C'est-à-dire que le détenteur de l'original du connaissement est en même temps propriété de la marchandise. Pourquoi ? Parce que le connaissement est un titre représentatif de la propriété des marchandises. Maintenant, il y en a plusieurs types. Sûrement, vous avez vu son droit des transports, mais je vous l'ai mis quand même. Et enfin, j'en viens à la tarification. Il faut savoir une chose. Le transport maritime international est caractérisé par la présence de deux marchés. D'une part, nous avons les lignes régulières. Dans ces lignes régulières, il y a des compagnies liners, les compagnies lines et leurs navires dites liners. Ils obéissent à des conférences maritimes qui sont des regroupements d'armateurs permettant une exploitation commune des lignes maritimes. Et j'espère que la notion de line of terms aussi vous renvoie ici aussi. De l'autre côté, nous avons le transport en tramping. C'est des navires qu'on appelle des trampes, navires vagabonds, qui obéissent à aucune règle et qui font leurs escales au gré du fer maritime. Le prix du transport est fixé selon la loi de l'offre et de la demande. Alors, il y a trois sortes de tarification en transport maritime. Nous avons ce qu'on appelle la tarification à l'UP. UP vous dit unité payante. Nous avons ensuite la tarification à l'unité payante avec un minimum de perception. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle la tarification à la boîte dite Boxerates. Qu'est-ce qui les différencie ? Simple, très simple. Là, dans la tarification à l'UP, l'armateur va chercher le volume de votre marchandise en mètre cube et le poids de votre marchandise en temps. Il va les comparer. Le plus élevé sera l'UTP1. L'armateur va fixer un prix de l'UP pour calculer le fret de base. Mais maintenant, quand vous voyez une tarification à l'UP avec un minimum de perception, là, ça veut dire que la marchandise est conteneurisée. Après avoir calculé le fret de base, l'armateur va vous fixer un minimum de perception qu'il faudra comparer avec le fret de base. Le plus élevé entre les deux nombres sera retenu comme fret de base. Et enfin, le plus simple. La tarification à la boîte. Ici, l'armateur vous dit que la nature de votre marchandise ne l'intéresse pas. Son poids ne l'intéresse pas. Son volume ne l'intéresse pas. Qu'est-ce qui l'intéresse ? C'est le nombre de conteneurs de 20 pieds ou le nombre de conteneurs de 40 pieds que vous avez utilisé. L'armateur va vous mettre un forfait box rates. Exemple, il va vous dire 1500 euros par 20 pieds et 2500 euros par 40 pieds, bien sûr. D'accord ? Règle générale, qu'est-ce qu'on retiendra ? Il y a des règles d'équivalence dans tous les modes de transport. On retiendra qu'en transport maritime, la règle d'équivalence entre le volume et le poids est de 1 tonne égale 1 mètre cube à l'avantage du navire. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Regardez bien. L'UP, c'est la tonne ou le mètre cube supérieur à l'avantage du transporteur. Dans ce calcul entre le poids et le volume, on va toujours voir quel est le chiffre le plus élevé qu'on retiendra comme unité de perte. Je vous ai laissé ici un exemple. Ici, pour A, on va comparer. 4,5 est supérieur, il devient l'UP. Pour B, on va comparer. 3,8 est supérieur, il devient l'UP. Pour C, on va comparer. 2,3 est supérieur, il deviendra l'UP. On additionne les 3 JP et pour trouver le frein de base, on prend 150 000 francs multipliés par le résultat de l'addition des 3 JP. Après le frein de base, il y a ce qu'on appelle les correctifs. Correctifs de permanence, correctifs conjoncturels. Les correctifs de permanence sont des surtaxes qu'il faudra ajouter au prix du transport. Et parmi ces surtaxes-là, il y en a qui dépendent de la nature de la marchandise, qu'on appelle correctifs de permanence. Surtaxes pour colis lourds, pour colis longs, pour colis encombrants ou bien pour colis dangereux. Il y a toujours la rubrique qui te permettra de savoir est-ce que la marchandise est lourde, est-ce qu'elle est encombrante, est-ce qu'elle est dangereuse, etc. De l'autre côté, nous avons les surcharges conjoncturels, correctifs conjoncturels. Il y en a deux. Les deux les plus connus sont ce qu'on appelle BAF, Banker Adjustment Factor et CAF, Currents Adjustment Factor. Le BAF est lié à la fluctuation du prix du carburant, donc du prix du pétrole. Les navires utilisent du mazout. Le pétrole est obtenu à partir du mazout et ce qu'on serait les navires utilisent. Donc, il faut corriger le frein de base par rapport au BAF et ensuite le corriger par rapport à la monnaie, ce qu'on appelle le CAF, Currents Adjustment Factor. La plupart des armateurs fixent le devis sur la base du dollar américain. Et vous savez que le dollar américain, je ne vous apprends rien, il fluctue. Il y a une fluctuation de la devise. Tout à l'heure, rappelez-vous, on a parlé des surcharges d'encombrants portuels ou ports conjoncturels surcharges. Ce sont aussi des frais qui viendront s'ajouter au frein de base. D'accord ? Sans oublier la taxe ISPS. ISPS veut dire International Ships and Port Regulation Facility Security Code. Code de sécurité internationale portant sur les navires et les installations portuels, bien sûr. D'accord ? Alors, il y a aussi les correctifs liés au risque de guerre, etc. Et enfin, la ressource de fidélité qui est une diminution de prix que les armateurs viennent accorder aux chargeurs pour leur fidélité à la conférence maritime. Donc, une plus somme est une diminution de prix pour permettre aux chargeurs de bénéficier de sa fidélité par rapport à la conférence maritime. Après les correctifs, il y a les frais annexes. Il y en a beaucoup. Ce sont les frais souvent qui viennent accompagner la marchandise. Frais d'emballage, commission de transit, frais de location conteneur, frais de dossier, les taxes portuaires, etc. Donc, le fret de base additionné avec tous ces correctifs-là vous permet d'avoir ce qu'on appelle le fret définitif ou bien Océan Freight. La tarification des condos, on en a parlé tout à l'heure. La tarification à l'UIP avec le minimum de perception ou bien la tarification à la boîte, bien sûr. Donc, on retiendra que le transport magnétique est l'épule dorsale du commerce international et par conséquent de l'économie mondiale. Donc, je vous suggère de bien regarder la vidéo, de prendre note, de préparer vos questions. Et de bien consulter aussi le document court. Comme ça, quand nous ferons la visioconférence, ça va aller vite. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre patience. Et on se revoit très bientôt pour la visioconférence. Merci beaucoup.